Lecture à ciel ouvert. Sujet élevant un hôtel à Dieu. Versets à mémoriser. Lévitique 6 verset 13. Abraham était un homme qui éleva de nombreux hôtels pour Dieu. Genèse 12 verset 7. Genèse 13 verset 4. Genèse 13 verset 18. Genèse 22 verset 9. Il n'est pas étonnant qu'il ait des bénédictions transgénérationnelles. Un hôtel est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Dans notre lecture biblique d'aujourd'hui, nous voyons comment, même lorsque Jacob ignorait qu'il était à un hôtel, il a vu dans un rêve que l'endroit était un point de rencontre entre le ciel et la terre. Par exemple, un hôtel peut être un coin de votre chambre si vous vivez dans un appartement. Vous devriez créer un coin dans votre chambre avec l'engagement d'y rencontrer Dieu régulièrement. Vous considérez le lieu comme saint parce que c'est l'hôtel du Dieu tout-puissant. Au moment où vous réservez un endroit comme hôtel à Dieu, chaque fois que vous y allez, Dieu attend. Quand l'homme va à un hôtel, il le fait pour offrir un sacrifice à Dieu et pour l'adorer. Dans Genèse 22 verset 1 à 14, lorsque Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac en holocauste, il a demandé d'aller à un endroit particulier, d'y élever un hôtel et d'offrir un sacrifice. Lorsque vous rendez visite à un grand homme, à cause de combien vous l'honorez, vous ne partez pas les mains vides. Alors pourquoi le faire lorsque vous allez rencontrer le Dieu le plus haut? N'allez pas à Dieu les mains vides. Si vous n'avez rien du tout, il acceptera un sacrifice de louanges. Jérémie 17 verset 26. Quand Dieu vient à la rencontre de l'homme sur l'hôtel, il vient bénir. Le psaume 67 verset 5 à 7 nous dit que lorsque les louanges montent, les bénédictions descendent. Dans Genèse 22 verset 15 à 18, quand Abraham amena Isaac à l'hôtel pour être offert, Dieu l'arrêta et dit. Tu as fait ta part, laisse-moi faire la mienne. En bénissant, je te bénirai, en multipliant, je multiplierai ta semence. Dieu rencontre ses enfants pendant les services pour les bénir, en particulier ceux qui viennent avec un sacrifice. J'ai élevé un hôtel dans une petite pièce à l'intérieur de la première maison où j'ai vécu dans le camp de la rédemption, il y a bien plus de vingt ans. La maison s'appelle maintenant. Open Heaven International Center. Depuis que cet endroit a été désigné comme hôtel, jusqu'à aujourd'hui, les gens qui y vont pour prier avec foi reçoivent de Dieu des miracles que même moi je trouve étonnants. Lecture de la Bible en un an. Exodus. Chapitre 1 au chapitre 4. Merci d'avoir écouté. Veuillez vous abonner à la chaîne YouTube.